10 citations, thèmes, hommes 1. La médecin voit l'homme dans toute affaiblesse, le juriste le voit dans toute sa méchanceté, le théologien dans toute sa bêtise. Arthur Schopenhauer Cette citation d'Arthur Schopenhauer met en lumière trois perspectives différentes sur l'homme, représentées par trois professions, le médecin, le juriste et le théologien. Le médecin, en voyant l'homme dans toute sa faiblesse, est confronté à la fragilité physique de l'être humain, à ses maladies et à sa vulnérabilité. Il observe l'homme dans ses moments de souffrance et de fragilité physique. Le juriste, quant à lui, voit l'homme dans toute sa méchanceté, c'est-à-dire dans ses actes malveillants, ses comportements injustes et ses intentions néfastes. Il est confronté aux aspects sombres et malveillants de la nature humaine. Enfin, le théologien perçoit l'homme dans toute sa bêtise, ce qui peut être interprété comme une référence à l'ignorance, à la superstition ou à la croyance irrationnelle. Le théologien est confronté à la dimension irrationnelle et parfois absurde de la nature humaine. Ainsi, cette citation met en lumière les différentes facettes de l'homme telles qu'elles peuvent être perçues par ses trois professions, chacune mettant en évidence un aspect particulier de la condition humaine. 2. L'humain est un tissu qui se déchire facilement. Christian Bobin Cette citation de Christian Bobin, « L'humain est un tissu qui se déchire facilement », fait référence à la fragilité de l'être humain. Elle souligne que l'homme est vulnérable et sensible, et qu'il peut être blessé ou brisé facilement, tout comme un tissu qui se déchire au moindre choc. Bobin met en lumière la délicatesse de l'existence humaine et la nécessité de prendre soin les uns des autres, car nous sommes tous susceptibles d'être blessés ou fragilisés dans ce monde complexe et parfois brutal. 3. C'est la présence de l'homme qui rend l'existence des êtres intéressantes. Denis Diderot Denis Diderot, écrivain et philosophe français du XVIIIe siècle, a exprimé à travers cette citation l'idée que la présence de l'être humain est ce qui donne de l'intérêt et de la valeur à l'existence des autres êtres. En d'autres termes, Diderot souligne l'importance de l'interaction humaine dans le monde, suggérant que c'est grâce à la présence et à l'influence des êtres humains que la vie devient plus significative et enrichissante pour tous les êtres vivants. 4. L'homme est un animal sociable qui déteste ses semblables. Eugène Delacroix Cette citation d'Eugène Delacroix signifie que l'homme est un être social qui a besoin de vivre en société avec les autres, mais en même temps, il éprouve parfois des sentiments négatifs envers ses semblables. Cela souligne le paradoxe de la nature humaine. Bien que nous ayons besoin de relations sociales pour notre épanouissement, nous pouvons également ressentir de la jalousie, de la rivalité ou de la méfiance envers les autres. En résumé, Delacroix met en lumière la complexité des relations humaines et la dualité de nos sentiments envers nos semblables. 5. Il est plus aisé de connaître l'homme en général que de connaître un homme en particulier. La Rochefoucauld La citation de La Rochefoucauld, « Il est plus aisé de connaître l'homme en général que de connaître un homme en particulier » signifie que, de manière générale, il est plus facile de comprendre les comportements, les attitudes et les motivations humaines dans leur globalité que de comprendre les spécificités et les particularités d'une personne en particulier. En d'autres termes, il est souvent plus simple d'analyser les caractéristiques communes à tous les êtres humains que de saisir pleinement la complexité et la singularité d'une personne individuelle. 6. L'homme est une idée historique, et non pas une espèce naturelle. Maurice Merleau-Ponty Cette citation de Maurice Merleau-Ponty, philosophe français, souligne que l'homme n'est pas simplement une espèce naturelle définie par des caractéristiques biologiques, mais plutôt une construction historique forgée par l'interaction complexe entre son environnement, sa culture et son histoire. En d'autres termes, l'identité et la nature de l'homme ne peuvent être réduites à des caractéristiques biologiques ou innées, mais sont plutôt le résultat d'une évolution historique et sociale. Cette perspective met en avant l'idée que l'homme est façonné par les circonstances historiques dans lesquelles il se trouve, et que son identité est en constante évolution en fonction de ses facteurs externes. 7. L'être humain est une chose abjecte et vile, s'il ne s'élève au-dessus de l'humanité. Cette citation de Sénèque signifie que l'être humain peut être considéré comme méprisable et bas s'il ne dépasse pas les comportements et les limites communs à l'humanité. En d'autres termes, pour être véritablement grand et noble, l'homme doit aspirer à des idéaux plus élevés que ceux qui sont simplement humains. Il doit chercher à se surpasser, à se distinguer par des actions et des pensées qui le hisse au-dessus de la simple condition humaine. 8. L'homme n'est pas un animal social, c'est un esprit errant, dont on ignore heureusement la nature. Philippe Solers Dans cette citation de Philippe Solers, il aborde la nature de l'homme en le décrivant comme un esprit errant plutôt qu'un « animal social ». Il suggère que l'essence de l'homme est liée à son esprit et à sa capacité à penser et à explorer, plutôt qu'à ses interactions sociales. Solers met en avant le côté mystérieux et complexe de l'être humain, soulignant que sa nature profonde reste en grande partie inconnue et incomprise. 9. L'homme est issu du sacrifice, il est donc fils du religieux. René Girard René Girard, un anthropologue et philosophe français, a développé une théorie sur le rôle du sacrifice dans la formation des sociétés humaines. Selon lui, l'homme est né de la pratique du sacrifice rituel, qui était une composante essentielle des premières formes de religion. Le sacrifice implique le renoncement à quelque chose de précieux en vue d'apaiser les forces divines ou de restaurer l'ordre social perturbé. Ainsi, quand Girard affirme que « L'homme est issu du sacrifice, il est donc fils du religieux », il veut dire que la pratique du sacrifice a joué un rôle fondamental dans la construction de la société humaine et de ses normes sociales. Le sacrifice a permis de canaliser les tensions et les rivalités au sein des groupes humains en offrant un moyen de réconciliation et de rétablissement de l'harmonie. Par conséquent, l'homme, en tant qu'être social, a hérité de cette dimension sacrificielle qui a façonné ses croyances religieuses et ses interactions sociales. 10. L'homme n'est rien sans Dieu, mais Dieu n'est rien sans l'homme. Ludwig Feuerbach Cette citation de Ludwig Feuerbach souligne la relation entre l'homme et Dieu. Feuerbach suggère que l'homme a besoin de Dieu pour se définir et trouver un sens à sa vie, mais en même temps, Dieu n'a de réalité que dans la mesure où l'homme lui donne un sens et une existence à travers sa croyance et sa perception. Ainsi, selon Feuerbach, l'homme et Dieu sont interdépendants. L'homme a besoin de Dieu pour trouver un sens à sa vie, mais c'est l'homme lui-même qui donne forme et substance à l'idée de Dieu. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501